ah bah bah non du coup salut et aujourd'hui on se retrouve pour le test du huawei mate 50 pro huawei sort toujours des téléphones on sort toujours en france et aujourd'hui on se retrouve pour le test du smartphone le plus haut de gamme de la marque alors le plus haut de gamme classique parce que sinon il y a le smartphone pliable le xs2 qui est sorti mais on se retrouve pour un téléphone un peu plus normal on va dire le mate 50 pro alors en france pour l'instant on a que le mate 50 pro de dispo le mate 50 n'est pas encore dispo et huawei a quand même tenu à lancer ce téléphone malgré le non lancement des huawei nova 10 et ben le constructeur a quand même tenu à lancer ce téléphone haut de gamme comme il avait fait déjà avec le p30 pro le mate 50 pro bon bah il retrouve évidemment le look d'un mate voilà donc c'est un smartphone très haut de gamme qui est vendu il me semble à partir de 1199 euros or offre promotionnelle parce que vous allez sur le site de huawei je vous mets les liens dans la description de la vidéo vous avez des offres promo je crois 200 euros un truc comme ça qui vous permet d'avoir le téléphone quand même à 999 euros qui est quand même pas si mal niveau look on retrouve un téléphone haut de gamme clairement un téléphone brillant au dos alors on a la version noire et on a la version silver argenté j'avoue quand même que j'aurais préféré la version silver je t'avoue quand même que pour ce que je regarde le dos du téléphone c'est pas ultra ultra gênant non plus on retrouve donc un téléphone avec les bords incurvés ici au dos comme à l'avant et on retrouve également ici l'appareil photo totalement symétrique donc là tu vois tu peux découper carrément en deux t'as le micro ici t'as le flash ici de capteur de capteur c'est du huawei c'est clean c'est propre et c'est joli là dessus cette surface ça prend un petit peu les traces de doigts mais j'ai envie de te dire ça va c'est pas catastrophique non plus franchement ça va au niveau de d'avant on m'a retrouvé évidemment un écran incurvé comme sur pas mal de téléphones pas mal de téléphones android haut de gamme moi tu me connais je suis un fanatique des écrans complètement plat mais là on va dire que c'est pas un écran aussi incurvé que ça peut l'être sur le honor magic head pro par exemple ou sur d'autres téléphones en vrai ça passe ça va c'est pas ce qui est plus gênant ça permet aussi quand même d'avoir des bords plutôt fin et surtout mais ici on ne retrouve pas un menton ultra épais en bas du téléphone et surtout bon le petit truc quand même qui est génial ce pourquoi j'aime la série mate version pro de chez huawei c'est ça là tu vois juste en haut là c'est un capteur de reconnaissance faciale mais comme un face id sur iphone tu veux c'est pas juste un petit capteur de reconnaissance faciale avec la caméra bon qui fonctionne généralement très bien puisque forcément tu peux les déverrouiller avec une photo sur android mais bon voilà là c'est un vrai capteur 3d qui peut te voir dans la nuit dans tout ce que tu veux donc ça c'est pratique celui ci fonctionne très bien ça fonctionne de jour de nuit ça fonctionne pas avec une photo de toi pour le coup vraiment pas et il est vrai que pour le coup huawei a été le seul constructeur pendant longtemps avec apple a proposé ce système pendant longtemps jusqu'à ce que évidemment honor se détache de la marque j'avoue quand même niveau esthétique que je préfère la petite encoche comme ça que l'espèce de double caméra frontale triple tout ce que tu veux voilà niveau prise en main le téléphone est nickel un clairement on retrouve le bouton de verrouillage des verrouillages sur la droite du téléphone avec les boutons de volume au dessus moi j'aime pas moi je préfère quand les boutons de volume sont séparés sur la gauche de l'appareil bon c'est le choix que font certains constructeurs comme nosing comme realme comme one plus parfois mais c'est pas le choix que font huawei samsung honor et d'autres constructeurs malheureusement j'espère que ça viendra quand même sur la gauche bah rien du coup voilà sur la partie supérieure du téléphone on retrouve un micro secondaire et le petit infrarouge qui est toujours pratique pour allumer éteindre la télé tout ça avec ton téléphone pas besoin de sortir 25 télécommandes aussi pratique pour philippe je me rappelle qui ont bts s'amuser à éteindre le vidéo projecteur du prof de maths philippe si tu me regardes voilà en bas du téléphone le tiroir double sim pas de carte micro sd on est sur un téléphone haut de gamme quand même nous n'allons pas nous ralentir avec une carte micro sd tout de même le microphone principal pour les appels avec le port usb c'est pour la recharge pour l'otg ou si vous voulez et le haut-parleur pour l'écoute musicale pour ce qui est des performances alors niveau performance on retrouve un snapdragon 8 plus gen 1 le pas dernier soc de qualcomm puisque du coup il vient de sortir le 8 gen 2 hier à l'heure où je tourne cette vidéo mais le quasiment dernier un des plus puissants qu'on retrouve sur le marché un des meilleurs là dessus il n'y a pas de problème 3962 points sur geekbench c'est très très bien 922 mille points sur antutu c'est moyen quand même fin c'est bien mais tu vois c'est pas non plus fou on a des téléphones qu'on fait plus genre le zenphone 9 genre le rockphone 6 pro après je te dis c'est un score antutu c'est pas non plus ultra révélateur c'est pas parce qu'on va être à 900 mille points ou un million d'eux que tu vas voir forcément beaucoup de différences on retrouve dans ce téléphone 8 gigas de ram 256 gigas de stockage non extensible pas de carte micro sd je l'ai dit tout à l'heure nous sommes sur un téléphone haut de gamme quand même on ne se ralentit pas avec une carte micro sd on a de très bonnes performances on peut jouer à tout ce qu'on veut sans souci c'est ultra fluide c'est nickel voilà on a un écran sans vert sur les téléphones justement j'ai fait quelques jeux qui sont disponibles soit sur la way up gallery soit directement via petal search en plus de ça je trouve franchement que le téléphone ne chauffe pas trop 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 comparé à d'autres téléphones qui ont un snapdragon 8 plus gen 1 je trouve que niveau température ça va c'est correct au niveau de l'écran bon bah on va parler tout de suite de la résolution la résolution c'est un truc imbuvable c'est du 2616 par 1212 voilà on est ravi habituellement on a du 2400 par 1080 là on a 2616 par 1212 c'est un petit peu mieux ça fait une résolution un petit peu meilleure bon c'est pas non plus révolutionnaire mon mieux mais déjà on évite un petit peu d'avoir les écrans type écran 4k des trucs de fou qu'on peut trouver sur les téléphones parfois que les constructeurs nous faisait avant et que maintenant ils font plus forcément des 3800 et quelques parce que tout simplement ça ne sert à rien voilà à part pomper de la batterie ça ne sert à rien donc ici on retrouve également une résolution intelligente élevée ou basse c'est à dire que tu peux te mettre en basse résolution si tu veux économiser un petit peu de batterie donc tu peux te mettre en 1744 par 808 pixels bon moi j'ai mis résolution intelligente ce qui fait que le téléphone quand il atteint un certain niveau de batterie et bah hop automatiquement il bascule dans la résolution un peu plus basse ça se voit un petit peu mais c'est pas non plus c'est pas non plus catastrophique je veux dire si tu fais pas forcément super attention niveau colorimétrie bon niveau colorimétrie c'est très très bien c'est excellent l'écran est vraiment beau la luminosité est vraiment top là dessus franchement j'ai rien à ajouter de plus à part que vraiment c'est quelque chose de magnifique c'est un écran d'un smartphone très haut de gamme donc c'est nickel voilà évidemment c'est de l'amoled fréquence de 120 hertz naturellement et tu peux régler ici fréquence d'actualisation de l'écran donc soit standard bloqué à 60 soit élevé bloqué à 120 soit dynamique donc là ça actualise automatiquement en fonction de ce que tu fais avec disons que si tu es en train d'envoyer un message tu n'as pas forcément ultra besoin du 120 hertz alors que si tu es en train de jouer à un jeu ou je ne sais quoi là ça peut être un peu plus agréable quand même bon quand on va dans les réglages de l'écran pareil Huawei nous a pas fait 50 millions de trucs qui font couleur normale couleur vive température de couleur tu laisses en part défaut tu peux activer le mode sombre tu peux activer le mode lecture tu peux activer le always on display pour rappel le mode lecture c'est ce qui permet de jaunir l'écran fait d'augmenter la température de couleurs et de la passer en température de couleurs très chaude comme ta seule le always on display toujours pratique peu d'effet quand même sur le always on display c'est un petit peu plus que chez xiaomi par exemple mais bon ça reste correct versos je l'utilise pas le always on display comme le mode sombre en fait moi j'utilise pas beaucoup de fonctions dans mon smartphone donc au niveau de l'écran bon bah c'est un 10 sur 10 en fait voilà c'est très bien on aurait pu avoir un 144hz comme sur un motorola edge 30 par exemple mais franchement du 100hz c'est très bien au niveau appareil photo parce que forcément tu viens là tu viens regarder une vidéo sur un Huawei Mate 50 pro tu te dis l'appareil photo direct je veux savoir on retrouve ici une caméra principale 50 mégapixels ouverture 1.4 jusqu'à 4 on retrouve également un capteur ultra grand-angle 13 mégapixels ouverture f2.2 et on retrouve un téléobjectif de 64 mégapixels n'est pas ouverture f3.5 donc une belle configuration photo qui permet de prendre de très belles photos et en plus de ça c'est pas tout parce que tu n'as pas vu là je suis en train de filmer avec un sony a7 3 et un objectif 50 mm qui tu peux changer l'ouverture et ça s'ouvre bah là c'est exactement pareil regarde un petit peu comment ça marche là tu vois hop tu arrives tu change d'ouverture automatiquement de l'appareil photo et ben tout simplement ça change d'ouverture réellement physiquement c'est pas juste un c'est pas juste une modification logicielle tu vois franchement là dessus on peut avouer que Huawei a quand même bien géré bon bah niveau qualité photo maintenant qu'est ce que ça donne moi tu vois si là je me mets comme ça hop je prends une petite photo évidemment c'est nickel voilà c'est du Huawei j'ai envie de te dire là tu vois je t'ai fait quelques photos en x1 donc ça reste quand même un résultat de très bonne qualité tu peux aller en grand angle jusqu'à x05 maintenant tu peux aller encore plus loin que x05 je pense que ça doit être du x0.45 un truc comme ça 0.46 tu vois tu peux avoir un angle encore plus large et ça c'est une très bonne idée franchement excellente chose on a bien évidemment un capteur de 64 mégapixels pour le téléobjectif ce qui permet de prendre des photos très zoomées et là tu vois je suis en x100 en train de prendre une photo résultat bon bah ça reste une ça reste une photo en mode x100 clairement c'est carrément pas ce qu'il y a de plus beau de plus net mais bon le téléphone peut le faire voilà après avec un bon stabilisateur et le mode manuel je pense que tu peux faire des photos de la lune plutôt sympathique alors peut-être pas en mode x100 mais au moins en mode x30 x50 voilà ça peut faire des résultats plutôt correct moi malheureusement j'ai pas pu parce que jusqu'à présent on a les numéages voilà pourtant on n'habite pas en bretagne niveau vidéo on peut prendre de la vidéo 4k évidemment à 60 fps pas de vidéo 8k sniff sniff j'essaye de pleurer mais j'y arrive pas est-ce que entre nous la vidéo 8k sur un smartphone à 24 fps c'est vraiment utile je ne suis pas convaincu à l'heure où tout le monde n'a même pas d'écran 4k je suis pas franchement convaincu que ce soit quelque chose d'indispensable d'avoir dans la vidéo 8k mais on peut prendre de la 4k à 60 fps ensuite tu peux prendre de la full hd tu peux prendre de la hd tu peux prendre de la full hd en 29e donc en plein écran tu peux prendre en 16 9e tu as vraiment des possibilités vidéo qui sont vraiment très bonnes on va parler du capteur frontal le résultat qu'il donne évidemment est excellent alors je ne sais pas si c'est à cause du capteur ou à cause du mec qui est forcément sur la photo mais le capteur frontal également est très bon donc tu pourras prendre tes selfies tu pourras prendre tes snaps tout ce que tu veux voilà maintenant qu'on a parlé de la photo maintenant qu'on a parlé de la vidéo on va parler des sujets qui fâchent non c'est vrai celui-là il reste ici oui chez huawei l'interface tu vas me dire oui mais il n'y a pas d'application il n'y a pas il n'y a pas des applications il n'y a pas le play store tout ça tu as les moyens alternatifs d'installer les applications du google play store les services google surtout en fait parce qu'il y a beaucoup d'applications que tu peux installer sans avoir le play store tu n'as pas forcément besoin d'avoir le play store pour mettre toutes ces applis bon tu as plein d'applications que tu peux installer comme ça tu es la huawei app galore sur laquelle il y a des millions d'applications tu retrouves des applications genre lebonpoint, crédit mutuel, air france t'en as plein t'as plein d'applications partenaires en plus qui bossent avec huawei pour être compatibles donc sur l'app galerie déjà il y a pas mal d'applications qui sont disponibles franchement une bonne majorité et après si tu ne trouves pas sur l'app galerie et bien tu as petal search là qui te permet de trouver et d'installer des applications facilement ça fonctionne ça permet de télécharger les applications ça permet de les avoir voilà bon jusque là j'ai envie de te dire qu'est ce que tu cherches le plus compliqué oui ok d'accord c'est pas le play store où tu as toutes les applications ou l'app store mais tu peux quand même trouver un moyen de les télécharger facilement là si tu veux j'ai des applications j'ai même google maps d'accord garantie sans trucage puisque en fait Marc qui monte la vidéo en fait il sait pas faire le trucage comme ça c'est pas vrai j'ai du whatsapp j'ai du facebook j'ai du instagram j'ai du messenger j'ai du twitter snapchat linkedin j'ai crédit agricole crédit mutuel putain j'ai toutes les banques en vrai t'as même airbnb booking air france tu peux voyager où tu veux ta waze voilà tu l'as compris c'est pas si compliqué que ça tu trouves les applications que tu utilises le plus il y a certes quelques petites applications peut-être qui ne vont pas être dispo tu peux jouer à des jeux tu peux télécharger des jeux sur petal search sur huawei app galerie ça fonctionne voilà au niveau de la qualité sonore du téléphone on retrouve un haut parleur en bas un haut parleur ici en fait c'est haut parleur pour les appels tout simplement qui est boosté un petit peu et qui permet d'avoir un son stéréo car oui le son stéréo existe vraiment contrairement à ce que on a pu me dire et franchement ce téléphone envoie un son très correct je vais pas dire que c'est très bon non plus non parce que c'est pas le meilleur son que j'ai pu entendre jusqu'à présent quand même ça envoie quand même un son évidemment excellent on va rester d'accord là dessus mais le son est quand même très très bon on entend bien les basses c'est pas agressif on peut le pousser à fond il n'y a pas de problème niveau capteur d'empreintes digitales aussi on a parlé un petit peu tout à l'heure de la reconnaissance faciale qui fonctionne très bien j'aurais apprécié quand même que huawei fasse un petit effort comme vivo a pu le faire sur le x80 pro proposant un capteur d'empreintes digitales qui se configure claque en un seul coup comme ça en mettant le doigt pendant 2 3 secondes et qui se déverrouille super rapidement aussi bon c'est pas ce que huawei a fait il faut toujours le configurer en mettant le doigt dans différentes configurations c'est bien ça marche mais c'est un petit peu pénible quand même après on a le capteur d'empreintes digitales parce que y'a l'autre téléphone sur lesquels on a le sur lesquels on a la reconnaissance faciale 3d mais pas le capteur d'empreintes qui est toujours quand même bien pratique niveau connectivité bon alors c'est là qu'on vient à un sujet qui fâche bah y'a pas la 5g voilà bah ouais y'a pas la 5g très franchement moi je suis chez orange voilà bon j'ai été chez d'autres opérateurs aussi là je suis chez orange ça fonctionne très bien clairement très très bien que je sois en 4g ou en 5g je ne vois pas franchement la différence à part quand je vais à côté de l'antenne à côté de chez moi pour faire un speed test j'arrive je vois 1 gigabit seconde ouais très bien et concrètement 1 gigabit seconde ça va te servir à quoi pour aller t'abonner à notre instagram mais clairement sur la 8 plus jeune 1 on peut atteindre du 350 400 megabit par seconde avec une bonne 4g une bonne 4g plus honnêtement ça marche très bien donc c'est cool d'avoir la 5g mais c'est pas selon moi un critère d'achat pour ce téléphone ou pas le fait qu'il ait pas la 5g si tu veux c'est pas gravissime non plus ça fonctionne très bien sans on retrouve également sur ce smartphone une connectivité wifi 6 et ouais si tu veux avoir quand même internet ultra rapide à la maison pour télécharger ton nouveau jeu pour télécharger je ne sais quoi GTA San Andreas ou Genshin Impact PUBG ou autre jeu qui soit vachement lourd eh ben tu peux te connecter évidemment en wifi 6 là dessus c'est pas un problème bluetooth 5.2 bon pas du 5.3 bon d'accord sur un téléphone aussi cher que ça il serait fumé du 5.3 mais bon voilà c'est du 5.2 seulement donc niveau connectivité on est quand même pas mal servi le téléphone est compatible avec toutes les bandes françaises heureusement maintenant on va parler un petit peu de la batterie 4700 mAh recherche 65 watts alors bon recherche 65 watts c'est pas très 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 ambitieux quand t'as Xiaomi qui te propose de la charge 120 watts quand t'as Oppo qui te propose de la recharge 150 watts me semble-t-il c'est bien 65 watts mais c'est pas ce qu'il y a de mieux après j'ai envie de te dire 4700 mAh c'est rechargé en quoi en 65 watts c'est rechargé en 40 minutes max 40 minutes tu mets ton téléphone à charger le matin allez admettons qu'il te reste 25% hop tu le mets à charger le matin tu vas prendre ta dos je te prends ton petit déj tu t'habilles t'arrives et tu as ton téléphone qui est facile à minimum 80 voire 90% de batterie donc c'est pas du tout un problème niveau autonomie du coup on est sur une journée voilà à peu près bon c'est quand même un téléphone qu'on a dans le ventre et qui a un bon écran qui a du 120 hertz donc ça consomme un petit peu aussi mais ça tient à peu près la journée voilà si tu fais pas de folie avec non plus après si tu fais un petit peu plus de folie là tu peux arriver à le recharger à 18h oui en effet bon et bien il est maintenant venu le temps de la conclusion sur ce Huawei Mate 50 Pro m'a raté mon téléphone voilà qu'est-ce que je vais te dire de plus bon voilà si tu veux voir le test complet vraiment détaillé vraiment précis avec les chiffres et tout ce qu'il faut tu vas sur charletech.fr le lien est dans la description de la vidéo tu retrouves le test écrit complet avec tout ce qu'il te faut même tout ce qu'il te faut pas tu l'as quand même on essaye d'être le plus complet possible en attendant je t'invite à t'abonner tu laisses un petit like sur cette vidéo et tu me dis toi tiens toi si tu serais prêt à acheter un téléphone Huawei est-ce que sans le Play Store tu serais prêt à acheter un téléphone Huawei dis-moi ça dans les commentaires tu t'abonnes tu laisses un petit like et on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sans doute